Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo de l'année 2023. Pour l'occasion, j'ai sorti mes plus beaux, ce qu'un, et nous allons parler dans cette vidéo des 10 questions que je vous conseille de vous poser pour bien démarrer l'année. Je ne vais pas vous parler de bonne résolution, mais le but de ces questions, c'est déjà de mieux se connaître et de savoir finalement ce qui nous rend vraiment heureux et comment on pourrait être plus heureux l'année prochaine. Prenez un papier, un crayon et n'hésitez pas à mettre pause après chaque question pour vraiment prendre le temps d'y répondre. La première question, c'est justement qu'est-ce qui vous a apporté de la joie cette année ? Ça peut être des grands bonheurs ou des petits bonheurs, juste des petits sourires ou alors vraiment des choses exceptionnelles. Lister tout ce qui vous a apporté de la joie et du bonheur. C'est important parce que ça vous aide à identifier les sources de votre joie, les choses qui vous font vraiment du bien. Et du coup, pour l'année prochaine, essayez de miser plus sur ce qui fonctionne sur vous. Par exemple, moi ça m'apporte beaucoup de joie de me balader en forêt, pour d'autres personnes pas du tout. Donc la joie c'est pas universelle. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qui vous fait du bien à vous. En répondant à cette question, je vous invite aussi à ressentir toute la reconnaissance que vous avez par rapport à la vie, à vos proches et aux expériences qui vous ont nourri cette année de tous ces bonheurs. La deuxième question à laquelle je vous invite à répondre, puisqu'on est dans les émotions, c'est justement de vous demander quelles émotions vous avez envie de plus ressentir l'année prochaine et celles que vous avez envie de moins ressentir. Pour vous aider, je vous invite à vous inspirer de la roue des émotions. Il y a dessus un panel incroyable d'émotions. Et c'est vrai que c'est souvent difficile de mettre le doigt vraiment sur ce qu'on ressent, donc ça aide énormément. Le but de ce bilan émotionnel, c'est de réussir à mettre en lumière ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin de plus vivre, de plus ressentir sur l'année prochaine qui va vous faire du bien. Et justement, la troisième question, c'est vous demander dans quelle direction vous avez envie d'aller et est-ce que le chemin que vous avez pris jusqu'à maintenant vous emmène dans cette voie. Cette question, elle demande un petit peu d'honnêteté, de transparence vis-à-vis de soi-même. Et c'est pas forcément facile d'y répondre parce que très souvent, on a plein d'envie. Comme par exemple, on va avoir envie de gagner au loto, mais on ne joue pas. Donc c'est vraiment ça, la voie dans laquelle je veux aller, ça va être gagner au loto. Mais est-ce que j'ai commencé à mettre des choses en place pour gagner au loto ? Est-ce que je joue au loto ? Donc c'est faire preuve d'un petit peu d'objectivité par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui dans sa vie et à ses envies. Ce qui nous emmène à la quatrième question. Qu'est-ce que j'ai envie et besoin de changer, d'arrêter, d'améliorer, de continuer dans ma vie aujourd'hui pour aller vers ce chemin, vers cette chose qui va m'épanouir et me rendre plus heureux ? Donc là, c'est un peu le pont avec les bonnes résolutions. C'est vraiment faire une liste de tout ce que vous voulez arrêter, modifier, changer tout simplement, ou même commencer, mais voilà, faire le point sur toutes ces choses, ces actions qui vont vous aider à aller dans le sens que vous voulez. Et la petite nuance à cette question, qui est en fait une question sous-jacente, c'est qu'une fois que vous avez fait vos listes, demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous voulez mettre en place ce changement ? Quelle est la raison profonde ? Est-ce que c'est juste parce que c'est le début d'année et tout le monde va se mettre au sport, donc pourquoi pas se mettre au sport ? Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que vous avez envie de remettre du mouvement dans votre vie, mais que vous ne trouvez pas forcément ce qui vous convient ? Donc là, quelle est la raison qui fait que vous avez envie de commencer, modifier, terminer une habitude ou simplement une nouvelle activité ? Et ne vous mettez pas de bâton dans les roues, réalisable ou pas, si vous pensez que vous en êtes capable ou pas, ce n'est pas la question. Vraiment, là c'est lister ce qui, à votre avis, va vous faire du bien sur l'année prochaine, si vous arrivez à le mettre en œuvre. Cinquième question, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de réaliser tout ce que vous avez listé dans la question précédente ? Qu'est-ce qui vous empêche de réussir ces choses ? Qu'est-ce qui vous empêche de les arrêter ? Qu'est-ce qui vous empêche de commencer quelque chose ? Qu'est-ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues sur le long terme, là où seront finalement vos difficultés ? Qu'est-ce qui va être compliqué ? Peut-être qu'il y a des choses qui demandent beaucoup d'argent, donc ça va être compliqué de mettre tout ça en œuvre sur cette année, parce qu'il faut mettre de côté, etc. Peut-être aussi qu'il y a des choses qui demandent beaucoup de temps, et que dans votre quotidien, vous n'en avez pas autant. Listez tout ce qui vous freine, finalement, dans ces réalisations. Une fois que vous avez répondu à cette question, et c'est un peu la question dans la question, essayez de vous demander si ces raisons sont vraies. Est-ce que ce ne sont pas des fausses croyances ? Est-ce que, par exemple, vous vous dites que vous n'en êtes pas capable ? Que vous n'avez pas le talent, la force, l'énergie, la motivation ? Est-ce que ce ne sont pas des fausses croyances ? Est-ce que ce sont des faits à ces bâtons dans les roues ? Et si ce sont des faits, essayez de trouver des solutions, par exemple. Peut-être que vous avez besoin de plus d'argent, de plus de temps, eh bien, faites un plan sur 5 ans, par exemple, pour l'achat d'une maison. Essayez de trouver des subventions, de mettre de côté, de faire des économies sur certaines choses. Si vous manquez de temps, essayez de vous libérer, par exemple, une heure le week-end pour travailler sur un projet, ou du temps pour vous. Essayez de demander de l'aide, de faire garder des enfants, de déléguer. Mais voilà, il y a des solutions qu'on peut mettre en place pour commencer les choses. Et à partir du moment où vous les commencez, et vous savez que tous les jours, toutes les semaines, ou tous les mois, vous avez un rendez-vous pour continuer cette chose-là, vous êtes dans la réalisation, vous êtes sur la voie que vous vous êtes tracée pour être plus épanoui. Et c'est ça qui est important, c'est pas la vitesse à laquelle on va, c'est de continuer à avancer. Bien souvent, on est persuadé qu'il faut se sacrifier, qu'il faut faire passer les autres avant, qu'on ne mérite pas de s'accorder ce temps, ou alors qu'on se l'accordera quand on en aura, mais on n'en a finalement jamais. Donc, arrêtez de vous faire passer en dernier, arrêtez de vous mettre entre parenthèses. Ce sont des fausses croyances. Vous dire que vous devez faire passer les autres avant, vos obligations avant. Non, c'est pas vrai, vous pouvez vous dégager un petit peu de temps. Tout le monde peut au moins se dégager 10 minutes par jour et se les offrir à soi. La septième question qui en découle, vous voyez qu'il y a quand même un petit sens logique, c'est où en est ma charge mentale aujourd'hui ? Mon bocal de charge mentale, est-ce qu'il est plein ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il fait que ça déborde ou pas ? Essayez de faire un point sur votre charge mentale, sur le stress que vous avez, sur la gestion du quotidien, le travail, les obligations, les corvées. Essayez de faire un bilan sur ça pour faire en sorte que votre charge mentale ne soit pas un frein à votre réalisation. Et donc pour ça, il n'y a pas de miracle, mais c'est de demander de l'aide, de déléguer, de dire non, d'imposer ses limites, d'arrêter de travailler à pas d'heure alors que ces heures supplémentaires ne sont pas payées. Arrêtez de dire oui à chaque fois qu'il faut faire des gâteaux à l'école alors que vous n'avez pas le temps. Faites-en de temps en temps, mais peut-être pas à chaque fois. Arrêtez d'être tout le temps dispo pour emmener telle ou telle personne. Voilà. Essayez de vous remettre au centre de votre vie et du coup, ça va faire baisser considérablement votre charge mentale. Et ça peut être aussi simple que mieux répartir les tâches à la maison entre les personnes qui habitent dans le foyer. Et la huitième question, c'est est-ce que j'estime en 2023 avoir assez pris soin de moi, de mon corps, de mon âme, de mon esprit ? Est-ce que je les ai assez choyés ? Est-ce que je me suis donné assez d'amour ? Et est-ce que j'ai envie de m'en donner plus l'année prochaine ? Et si oui, comment ? Qu'est-ce que je peux vraiment mettre en place au quotidien une action pour le corps, une action pour le mental, une action pour ma spiritualité ? Si c'est quelque chose qui vous parle. Mais voilà, qu'est-ce que je peux concrètement faire tous les jours sans prendre trop de temps qui rentrera dans n'importe quelle journée la plus remplie pour me remettre au centre, me donner de l'amour ? Un petit exemple tout simple, mais le matin, vous pouvez commencer par vous étirer du temps pour mon corps. Ensuite, remplir une petite application, 5 minutes de journaling du temps pour ma charge mentale, mon mental. Et puis, 5 minutes de même, pourquoi pas, de méditation guidée ou tout simplement de silence avec votre thé devant la fenêtre pour prendre soin de votre spiritualité. Ça, c'était pour le matin. Pour le soir, vous avez aussi, après la douche, prendre le temps d'hydrater mon corps, du temps de l'amour pour mon corps. Vous pouvez vous coucher et lire un peu du temps pour apaiser le mental. Et pourquoi pas faire un petit peu de lithothérapie en prenant un quartz rose dans vos mains et en visualisant qu'il vous détend, qu'il vous apaise. Peu importe ce qu'il vous parle, mais voilà, prendre du temps pour les différents aspects de votre être dans sa globalité. Ça peut se résumer à 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, mais c'est vraiment de l'amour que vous vous donnez. L'amour, ça passe aussi par la santé, et c'est ma 9e question. Est-ce que cette année, j'ai pris soin de ma santé ? Est-ce que je suis à jour dans tous mes rendez-vous médicaux ? Est-ce que j'ai des douleurs que j'ignore depuis longtemps ? Est-ce que j'essaie de faire taire des symptômes sans me préoccuper de la cause ? Vraiment, quel est l'état de ma santé aujourd'hui ? La fin d'année, le début d'année, c'est le moment parfait pour faire un tour global de tous vos rendez-vous médicaux. Le dentiste, le gynéco, l'ophtalmo, l'ostéo, voilà, tout, essayez de faire un bilan et de prendre soin de votre corps. Ça fait partie des choses les plus importantes parce que si vous êtes en mauvaise santé, tout le reste ne pourra pas tenir. Vous pouvez faire du sport tous les jours et à partir du moment où vous êtes mal, vous n'arriverez plus à tenir cette habitude normale, vous êtes malade. Donc c'est vraiment une chose extrêmement importante. Et ce qui rentre aussi dans la santé, c'est le sommeil. Est-ce que vous dormez assez, assez bien ? Est-ce que vous avez un bon sommeil récupérateur ? Est-ce que vous avez une bonne digestion, un peu de transit ? Voilà, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Ma dixième question, c'est pas quelque chose d'indispensable à la vie, mais je trouve que ça la rend vraiment plus intéressante. C'est qu'est-ce que j'ai appris cette année et qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre l'année prochaine ? Quand on arrête d'apprendre, il y a comme un voile, je trouve, qui se met un peu sur nos yeux et on s'endort quelque part. Apprendre, c'est quelque chose de gratifiant, c'est quelque chose d'intéressant, on a des choses à échanger avec les autres et on continue à grandir. Pour moi, c'est extrêmement important. Et je ne parle pas forcément d'école, simplement les rencontres peuvent beaucoup nous apprendre. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui vous ont enrichi ? Est-ce que vous avez découvert des comptes sur les réseaux sociaux ? Des films, des expos, du théâtre, du stand-up, des livres ? Est-ce que vous avez appris des choses ? Un instrument, une langue, une pratique ? Est-ce que vous avez envie d'apprendre quelque chose ? Est-ce que vous avez envie de développer votre créativité ? Si c'est quelque chose qui vous appelle, peut-être que vous vous êtes dit toute ma vie, j'ai voulu tester la poterie, eh bien essayez, prenez un cours, un atelier, une fois. Vraiment développez votre curiosité et plus on apprend, plus on a envie d'apprendre. C'est vraiment extrêmement enrichissant et ça fait aussi beaucoup de bien. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos retours sur ces questions, vos réponses si vous avez envie aussi de les partager. Pourquoi pas d'autres questions que vous trouvez intéressantes à se poser pour clôturer cette année 2023 et bien commencer l'année 2024 ? Moi en tout cas, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur, je vous souhaite vraiment de vous épanouir, de vous donner de l'amour, de vous remettre au centre de votre vie. Prenez soin de vous. Évidemment, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour tous vos petits mots partout, je vous remercie d'être abonné, je vous remercie de partager les contenus qui vous plaisent. Merci beaucoup, ça compte énormément pour moi. Et sur ce, je vous souhaite un très bon réveillon, que vous le fêtiez ou pas. En tout cas, l'année 2024 arrive et moi, je vous retrouve l'année prochaine. Je suis navrée, j'avais dit que je ne la ferais pas, je l'ai faite. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501